Bonjour, c'est Seven, je déteste poser la caméra sur le trépied, je n'arrive pas, je suis obligé de la tenir, je suis obligé d'être avec moi en fait. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc c'est exactement la même vidéo qu'avant, mais cette fois c'est une update. Je vais te montrer absolument comment tout est organisé et je vais t'expliquer comment marchent les machines. Et dans une autre vidéo, j'expliquerai comment ça marche, comment faire un suite, comment faire ci, comment faire ça. Mais pour l'instant, je vais vous expliquer les étapes à faire, parce qu'il y a différentes étapes pour différents... Je fais mourir, bref. Il y a différentes étapes pour différents textiles, tout simplement différentes couleurs. Et voilà, donc je vais t'expliquer ça là maintenant tout de suite, je vais te faire un petit room tour avant. C'est dommage que je ne sois pas chaud en caméra, tu vois, parce que sinon je vais faire un bête de trucs. Donc pour commencer, nous avons ce petit meuble là qui est tout nouveau, qu'on a acheté il n'y a pas très longtemps. Donc tout simplement, en fait, c'est un meuble retrait client, c'est-à-dire que ici, je mets les petits bacs et les clients viennent chercher. Comme ça, dès qu'ils viennent, hop, ils rentrent, hop, c'est bon, t'enchaînes. A côté, nous avons deux machines, donc une presque absolument tout le monde connaît, voilà, c'est quelque chose de super basique. Et juste ici, nous avons une machine de pré-traitement qui sert à pré-traiter le textile noir et foncé surtout. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette machine. Je vous expliquerai dans tous les cas à quoi elle sert dans les prochaines vidéos. En dessous, il y a des petits cubes avec justement du liquide de pré-traitement, etc., etc. Là, pareil, du liquide. Ça, c'est la Browser GTX, donc la machine d'impression textile. Tu peux voir qu'elle fait un maximum de bruit. Yes ! Ici, nous avons un écran qui est complètement inutile. Ici, nous avons le PC qui gère toutes les machines comme je vous ai déjà expliqué. Et là, juste ici, nous avons un nouveau meuble, pareil, avec des petits cubes en dessous de rangement. Donc ça, c'est un plotteur de découpes qui va découper ça à l'aide de cette petite lame. Et après, ça va finir en réflective. Et je n'ai pas d'exemple à te montrer. Maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne cette machine. Comment fonctionne cette machine et comment fonctionne celle-ci. C'est plus si on dit celle-ci ou celle-là. Mais voilà, comme ça, au moins, tu as une idée de comment tout ça fonctionne. Et dans la prochaine vidéo, comme je te disais, je vais t'apprendre à imprimer des sweats. Tu as vu, c'est magique. Après, si tu n'as pas l'implement, tu ne peux pas le faire. Mais tranquille, t'inquiète. Donc, par exemple, là, on va prendre un t-shirt blanc parce que c'est le plus simple et le moins chiant à imprimer. Donc, tu prends ton t-shirt. Hop, 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 hop. Tu vas sur Sprint, toi, de ton côté, tu commandes, etc. Tu fais tout ce qu'il y a à faire. Moi, ensuite, je vais mettre le t-shirt juste ici. Mieux, 100 fois mieux, normalement. Attends, je le mets bien. Ensuite, tu appuies sur le petit bouton vert. Ça va venir imprimer le t-shirt. Une fois que le t-shirt, il est imprimé, tu le passes à la presse à 180 degrés pendant 35 secondes précisément. Ouais, c'est ça. Donc, une fois que le t-shirt est pressé, tu n'as plus qu'à l'emballer, l'envoyer. Et ton client est content. Toi, tu es content. C'était rapide, c'était efficace. C'est tout clean. Par contre, là où c'est compliqué, c'est pour le textile noir. Donc, pour le textile noir, c'est simple mais compliqué à la fois. Parce qu'il faut utiliser cette machine. Donc, cette machine, c'est quoi ? C'est une machine de pré-traitement. Donc, voilà. Attends, je vais l'allumer. Hop. Donc, voilà comment ça se passe à l'intérieur. Donc, en fait, c'est juste une buse qui va venir déposer le produit sur le textile une fois que tu l'auras mis là-dedans. Ça, hop, on ferme. Donc, le produit, c'est un produit de pré-traitement qui est mélangé avec de l'eau distillée ainsi que du produit justement de pré-traitement. Une fois que le t-shirt est dedans, il faut faire les réglages. Donc, savoir où commence le pré-traitement, où est-ce qu'il finit, combien de fois il pré-traitent. Donc là, deux fois. Donc, il va faire un aller-retour où il va pré-traiter. La rapidité du pré-traitement. Donc, si la buse que vous avez vue en jaune va faire des allers-retours rapides ou non. Et ensuite, tu n'as plus qu'à buyer sur le bouton vert. Une fois que le t-shirt est pré-traité, il va falloir tout simplement le presser pareil à 35 secondes pendant 182. Non. Pendant 35 secondes à 182, pardon. Et ensuite, on va venir l'imprimer. Et après, une fois qu'il est imprimé, une fois qu'il est terminé, il faut le represser. Et une fois qu'il est pressé, tu peux l'emballer et l'envoyer. Voilà, ça, c'est les techniques d'impression. Ah oui, aussi, il y a le plotter derrière. Mais comme je vous le disais, vous mettez le rouleau derrière. Cette machine-là va venir découper précisément le logo que vous voulez sur le réflectif, par exemple. Et une fois que ça s'est fait, vous avez juste à enlever tous les petits morceaux un par un des lettres. Et après, justement, avec la presse, vous placez votre t-shirt, vous placez votre logo. On va dire ça comme ça, votre logo, votre texte, ce que vous avez découpé juste avant. Tu n'as plus qu'à presser fort, pareil, pendant 15 secondes à 180 degrés. Et voilà. Alors là, la question qui me revient le plus souvent, c'est pourquoi le noir est plus cher que le blanc sur Sprint Concept ? C'est tout simplement pour ça. En fait, c'est parce qu'il y a cette machine, il y a un pré-traitement. Le coût du pré-traitement est énorme. Du coup, je suis forcément obligé d'augmenter les prix. C'est comme ça. Même moi, ça marche pour moi. Pour les collections 7, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous expliquer. Donc pour les tote bags aussi, c'est absolument la même manipulation que pour du textile blanc. C'est juste vraiment le noir où c'est plus long et c'est plus coûteux, etc. Mais voilà, vous avez absolument toutes les informations pour les impressions. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous acheter une browser GTX, une machine de pré-traitement et une presse. Et vu que les trois quarts des gens n'ont pas la place chez eux de mettre ça, il faut acheter un appartement. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo où je ferai avec vous vraiment étape par étape le processus, par exemple, d'une création d'une collection pour un de mes clients. Voilà, j'ai produit énormément de choses ce matin. J'aurais dû vous le faire, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas très grave. On se capte la prochaine fois. Prenez soin de vous. C'était Seven. Puce !